Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de notre explay sur Crow Trigger. La dernière fois, on a voyagé à cette époque pour empêcher la création de Lavos qui détruira le monde en l'an 2000 par le chef des démons, Maho. Et donc je ne comprends pas trop ce qui s'est passé parce que ma mémoire a été défaillante. Donc j'ai regardé les épisodes précédents. Et en effet, à cette époque, nous n'étions pas poursuivis, nous étions un héros qui avons sauvé la reine. Et en fait, c'est lorsqu'on est retourné dans le présent qu'on est accusé d'avoir enlevé la princesse. Donc c'est dans le présent qu'on est poursuivi et pourchassé et qu'on était jeté en prison. Et dans le passé, en l'an 600, vous pouvez le voir en bas, nous ne sommes pas le héros légendaire. Ça, c'est un truc que j'avais un peu mal compris. Je l'ai compris plus tard, mais au début de la vidéo, je ne l'avais pas compris. 8 épisodes précédents, je n'avais pas trop compris. Bon, c'est un peu confus. Et comme je sais toujours pas trop quelle est la situation, on va faire le tour des PNJ de cette du village. Chose que je n'ai pas faite. Alors, madame, que se passe-t-il ? Les rumeurs racontent que l'armée de Mao a avancé jusqu'au pont de Zénan. Que va-t-il nous arriver ? Les rumeurs sont vraies. Toi, tu nous parles ou... Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'élu portant la médaille du héros est apparu. C'est notre sauveur. Le monde va enfin retrouver la paix. Le ciel soit loué. Ok, on n'a pas appris grand-chose de nouveau. Magasin, non, il n'y a rien de nouveau là-dedans non plus. Terminé, voir la dernière fois, résidence. Est-ce que vous avez de nouvelles choses à vous apprendre ? Allô ? J'avais presque terminé la cloche, mais l'armée de Mao ont infligé une défense faite écrasante à notre armée et le roi a été blessé. Je n'ai plus le cœur à travailler. Donc, je vois. Si le roi est blessé, c'est parce qu'il menait l'armée. Je crois à un avenir dans lequel la cloche de l'inné résonnera dans un monde en paix. Cela m'aide à ne pas perdre espoir dans de tels moments. Ok, donc la situation, c'est à peu près ce qu'on avait compris. L'armée de Mao est arrivée au pont. Le roi a mené l'armée, a tenté de le repousser, a été blessé. L'armée a essayé de tenir bon au pont. Il semblerait qu'il y a un héros portant la médaille du héros et donc le gros de la légende soit arrivé. Aidé par l'armée, il a traversé le pont. Et donc, nous, on vient de traverser le pont également. Donc, un petit village. Vu que l'armée de Mao était là, je me demande qu'en quel état ils sont. On va commencer par les résidences et on finira par le magasin pour voir s'ils ont des choses de nouveau. Bonjour, ça va ? Est-ce que les rumeurs selon lesquelles le roi aurait été blessé sont-elles avérées ? Malheureusement, oui, monsieur. Oh mon dieu ! Qu'adviendra-t-il de nous et de ce royaume ? Je n'ai pas remarqué que genre, il y avait l'armée au pont qui est juste en haut là. Ah là, c'est PNJ. Ah, où Messire Cyrus Sama peut-il être ? Non, c'est impossible. Il ne se serait tout même pas enfui, abandonnant notre royaume. Par contre, je ne me suis en pape de utiliser Cyrus. Il paraît que Mao utilise des arcanes magiques oubliées de l'antiquité. On raconte qu'il s'agit de terribles sorts surpassant de loin ceux des monstres. Par contre, il y a quelque chose ici. Comme la clé. Intéressant. Et toi, le gosse, tu... Tu des choses ? Maman dit que je ne peux pas jouer dehors parce qu'il y a beaucoup de monstres près d'ici. Tiens, c'est ennuyeux. Euh, ouais, c'est une véritable armée, petit, sort pas. Auberge, on a terminé par Maison du Chef. Il y a un changement des trucs intéressants à nous dire. Almea, je veux que tu trouves le mythique coquillage arc-en-ciel pour moi. Voici une avance. Je compte sur toi, Thomas. Hum, on va lui... Hé, hé, je m'en charge. On me surnomme l'explorateur légendaire, après tout. Vous ne serez pas déçu, monsieur le maire. Hum, j'espère que tu reviendras avec de bonnes nouvelles. Très bien. Maintenant que tout est réglé, je vais aller prendre un verre pour partir de bon pied. Ah, il nous passe devant. Bon, on verra plus tard. On sait où il est, toute manière, il est à la taverne. On va parler à tout le monde. Bienvenue à la maison du maire de Sandorino. Vous n'avez pas l'air d'être de la région. Avez-vous été chassé de votre contrée par l'armée de Mao ? Hum, non. Le repère de Mao est situé à l'est d'ici, sur une île bordée de falaises si escarpées que personne ne peut l'atteindre. Je pense que c'est l'île au centre de la carte, sûrement que ce soit une autre. Le Mao a trois terribles subordonnés. Vinegar, Mayonne et Soiso. Le moment où tu réalises qu'en fait, ces noms de généraux, c'est des noms de sauce. Vinaigre, mayonnaise et Soiso, j'ai un doute. C'est la sauce soja, je crois, il me semble. Dans la mesure du possible, vous feriez mieux de ne pas avoir affaire à eux. Ce sont de redoutables démons sans cœur. Ouais, merci, mais vu leur nom, ils ne sont pas très... Selon la légende, seule grande Léon, grande Léon, on va dire plutôt ça. L'ancienne épée transmise depuis la haute Antiquité pour évaincre Mao. En outre, la légende dit aussi que seul l'élu pourra l'abrandir. Je vois. Je vois, je vois, je vois. Alors petite fille, ça va, pas trop effrayé ? Le guerrier héros est apparu ! C'est un homme très très fort qui va battre les méchants monstres pour nous ! Je vois, je vois, c'est bien, c'est bien. Monsieur le maire, toi bien. Si seulement nous avions le coquillage arc-en-ciel, nous pourrions fabriquer d'incomparables pièces d'équipement permettant de se protéger contre la magie. Cependant, je me demande si j'ai bien fait de faire confiance à ce jeune blanc bec. Il prétend être un grand explorateur, mais... Hum, hum, intéressant. Alors, est-ce que j'ai d'abord en magasin chez l'équipement ou est-ce que je vais à l'auberge à bord ? Bon, je vais à l'auberge. Et oui, c'est une phase qui peut vous paraître un peu longue, mais c'est toujours très important de faire, de parler à tous les PNJ d'un village. Les remers racontent que l'armée de Mao est sur le point de nous envahir. Je me demande si elles disent vrai. Alors, ils étaient sur le pont, il n'y a même pas deux minutes et je leur ai botté le cul, les mecs. Alors, laisse-moi vous dire. Mais à présent que le héros légendaire est apparu, nous n'avons plus rien à craindre, n'est-ce pas ? Vous voulez que je vous dise un secret ? Hum, tu sais qu'au moment où tu vas nous dire, ce ne sera plus un secret. Mais vas-y quand même. Dans la montagne de Denadoro à l'est, il y a des monstres appelés Ougans qui rôdent et certains d'entre eux possèdent un énorme maillet. Cependant, si on brûle leur maillet, ils ne sont pas aussi terribles qu'ils n'en ont l'air. Très intéressant, vous voyez pourquoi il faut parler au PNJ. Un point faible pour un monstre très important. Vous saviez ce qu'on raconte de la grande Léon, l'épée légendaire ? Sommeille quelque part dans le mont Denadoro. Cependant, on dit aussi qu'elle est protégée par des créatures hyper terrifiantes. Intéressant. Oh, ma sœur. Faites pénitence. La fin du monde est proche. Mais t'inquiète, attends. J'ai un du Turfus et va très bien. Jusqu'à l'an 2000, après ça part un peu en couille, mais ça va très bien pour environ plus de 1000 ans. Ça va, tranquille, voilà, on a le time. Dans les obéirges de voyage, on voit passer toutes sortes de gens. Non, si vous cherchez quelqu'un, vous devriez sans doute vous adresser au patron. Au fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous utilisez l'attaque rafale, les tourbillons d'énergie seront dissipés. La nature est constituée de l'équilibre et l'harmonie de toutes choses. Merci beaucoup. On raconte que Mao tente de créer en ce monde d'une force malveillante et très puissante. S'il n'est pas rien, nous périrons tous. Peu importe, nous nous en fuirons. C'est pour cette raison que moi, j'ai décidé de fuir dans mon verre. Je vois. Mais t'inquiète pas, il y en a quelques-uns qui vont survivre. C'est la merde, mais ils vont survivre, voyons. Salut ! Bienvenue à l'hôtel ! De l'amour et du repos ! Le prix d'une chambre est de 50 gold. Ça vous tente, hein ? Oui, oui. Euh, non, je crois qu'on est foule. Ah, quel dommage ! J'attendrai votre autre avec impatience ! Patron. Vous êtes alors à charge du héros ? Dans ce cas, je vous conseille d'aller au village de Port, au sud d'ici. Il paraît que le guerrier héros est apparu là-bas. Très bien, merci. Ça va ? Je vous dérange pas ? Ça roule ? Tout baigne ? Je peux pas lui parler ? Avez-vous déjà rencontré le héros ? Malheureusement, non, je suis à sa recherche. Ah bon, moi non plus. Je vais dire quelle sorte d'homme peut bien être ce héros qui va sauver le monde. J'en ai les larmes aux yeux. On raconte que l'épée grand, je sais plus quoi, a été forgée il y a de cela très longtemps par un peuple disparu. Il paraît que plus personne de nos jours ne pourrait fabriquer une telle épée. Intéressant. Très intéressant, mais j'imagine comme quoi elle va être détruite. Je suis obligé d'aller dans le passé pour aller retrouver. Je suis sorti, mais en fait, il y a encore un mec. Il y a encore l'explorateur avec qui faille que je parle. Et toi, là ? Yo, vous allez bien ? Si vous me payez un verre, je vous fuirai une bonne info. Quand dites-vous ? Bah, je sais pas, je vais en plein de pognon, allez hop. Merci beaucoup. Patron, serre-moi un autre verre. Bon, j'ai entendu dire directement qu'une créature étrange vient en cachette au fond de la forêt, au sud d'ici. Il paraît que c'est une sinistre grenouille monstrueuse. C'est tout. Un autre. Très bien, je pensais que tu étais un personnage qui aille rejoindre l'équipe, mais au final, on ne dirait pas. Bon, allons faire le plein d'équipements. Alors, il paraît que le héros légendaire a fait son apparition. Cela signifierait-il qu'une bataille qui entrera dans l'histoire est sur le point d'arriver ? Je sais pas. Bienvenue, que je puis faire pour vous aujourd'hui ? Potion, tata ! Voilà. Quelques potions quand même. Alors. Donc, on a pas mal d'informations. Apparemment, le héros serait dans un village au sud d'ici. Sans doute celui-là. Que dans une forêt qui est sans doute celle-là, il y a une grenouille monstrueuse. Voilà. Et il y a ce petit débitation solitaire qui m'intrigue. Maison de Fiona. Et je me demande si je peux voir... Est-ce que ce serait ça le... Je sais pas. Difficile de dire. Si c'est l'île ou le continent se trouve Mao. Et il y a aussi une montagne. Celle-là, d'ailleurs. Bon, des noms d'euros. Bon. On va commencer par la petite maison et après, on avisera. Bonjour, madame. Faites comme si je n'étais pas là. Je me sers, je suis un héros. Je suis un protagoniste. J'ai le droit de piller vos coffres allègrement. Moi, si vous avez quoi dire ? Mon époux, Marco, n'est toujours pas rentré depuis qu'il est parti à la guerre. C'est dans cette forêt que nous avons tous les deux grandi. Alors, je veux au moins la protéger jusqu'à ce qu'il revienne. C'est beau. J'espère qu'il n'est pas mort, parce qu'il y en a plein qui se sont faits me... Exterminer au pont. Bon, comme je disais, il y a le village au sud où se trouve le héros légendaire. Un monstre grenouille dans la forêt. Grenouille qui est en tout cas. Alors, l'épée serait dans mon... Dénadoro. Puisqu'apparemment, seul le héros peut porter l'épée. On va aller voir l'héros avant la montagne. Et on va aller dans la forêt grenouille pour choper la grenouille qui est sans doute... Là, qu'on va retrouver notre chère amie dont je ne me souviens plus du nom. Décidément. Est-ce qu'il me demande, parce que, bah, je ne sais pas qui ça va faire, moi. Surtout que j'ai la flamme de couper les combats au montage. Oh, non. Bon, bah, celui-là, je ne le semble pas le couper. Une grenouille 150 ? Mais c'est que tu as des PV pour une simple grenouille, toi ! Ça va, je ne fais pas très très mal. En trois coups, ça devrait être réglé. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû dormir à l'auberge, hein, vu que je suis beaucoup trop bas en MP. Ce qui va me falloir, une magnifique ellipse, cette fois que j'aurais fini ce combat. Ah là là. Comment je me rajoute du boulot tout seul ? Bon, en combat, ça, j'ai pas besoin de me concentrer. Ah, je crois que c'est un robot qui a monté dans un level. Bon, bah, sûrement une ellipse. Heureux. Donc, après avoir fait un petit tour à l'auberge pour refaire le plein de MP. N'a pas réussi à avoir estimé le monstre et donc s'être payé deux combats entre temps. Ah. Ok, je me disais bien que ce boulot est un peu suspect, mais j'ai découvert une maison. Chalmagui. Ah ah. Qui va là ? Je me doutais bien que je te trouverais là. Kaeru. Ah, c'est toi, Krono. Qu'y a-t-il ? Serais-tu venu t'exercer à l'épée ? Euh, ouais. Je savais que tu serais ici, donc je suis venu te chercher. C'est pas un coffre, ça ? L'auderre, c'était un coffre. Bon. Quoi ? Le roi a été blessé. Je vois. Il n'a rien que je puisse faire. Je suis désolé. Laissez-moi seul. Eh ben non. Moi, j'insiste. Je ne suis pas un héros. Je ne puis rien faire pour vous. Ici, j'insiste. Ah. Est-ce qu'il va nous rattraper ? Ou est-ce qu'il va apparaître pour nous sauver au moment opportun ? Bon. Allons voir ce héros légendaire. Maison du chef. On va peut-être finir par là, plutôt. Le berge, voilà. Le magasin. Je suppose qu'il n'y a rien de nouveau. Une capsule force par terre. Un coffre que je ne peux pas horaire qui est très très... Ouh. Mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie. Toujours pas la bonne touche. Voilà. Une belle augmentation de défense. J'ai oublié de parler au PNJ. Oh là là. Un garde, une petite fille. Allez là. Avec cette armure. Je vais combattre Mao, moi aussi. Ah, ce n'est pas un garde, en fait. Oh, c'est lourd. Je crois peut-être que je le prends de là. C'est pour ça que les amours légères existent. Non, je dis donc, on va écouter parce que, genre, le poing s'en fout, mais c'est pour ça qu'il existe. Et toi ? Regarde-moi ce soldat en toque. J'avoue. Barre. Maison de Tarta, c'est qui Tarta ? C'est toi Tarta ? On raconte que mon fiston est le héros. J'imagine que c'est comme avoir un enfant surdoué. Mais j'ai beau regarder la situation, du meilleur angle possible, tout ça m'apparaît franchement comme une grosse exagération. Quoique, c'est bien aussi d'être le père d'un héros. Héhéhé. Intéressant. Donc, il viendrait d'ici, le héros légendaire. Très intéressant. Tu ne sauras pas où il serait ? Je le cherche un peu. Un vieux de son grand-père ? Il paraît que mon petit-fils est le héros. Ça vient sûrement du côté de la famille. Fou, fou, fou. Mouais. Je vois. T'as un autre à dire, sinon. Non. Je me casse. Y'a pas de bateau ? Non. Bon. Euh, le bar ? Allez, le bar. Euh, il s'est épais ou quoi ? Je me souviens d'une étrange créature qui était venue boire du sake ici. Elle m'a remonné de drôles de choses au sujet de la reine Lin et Sama. Et de grande Léon. Il était vraiment monstrueux, c'est du renouvelier. Hé, hé, hé. Mouais. Sans doute. À la patronne. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Tarta. Je me donne bien où il est passé. Néanmoins, les choses sont beaucoup plus palme quand ce petit polisson n'est pas là. T'es pas au courant qu'il paraît que c'est le héros légendaire ? Non. Bon. Quelle surprise, le fameux héros légendaire est un jeune homme de notre village. Vous le saviez ? Moi, je l'ai appris tout à l'heure. Ah, je vois que déjà tout le monde ne peut parler que de lui. Je parie que son vieux doit être très fier de son môme. Je n'arrive pas à croire que ce petit chenapan de Tarta soit le fameux héros légendaire. Bouais. Et toi, qu'est-ce que tu t'en dis ? Connaissez-vous la grotte des démons située à l'est du mont Dénadoro ? Un jour, j'ai vu le flanc de la montagne s'ouvrir et une troupe de monstres est rentrée dedans en grognant. Cependant, il est préférable de ne pas déranger Maître Mao, car qui s'y frotte, s'y pique, comme on dit. Intéressant. Des infos pertinentes, comme toujours. Et toi, là ? Oh, comme on se retrouve ! Ça vous dit de me payer un verre ? Oh, je suis déjà payé un. Oh, merci. Je prierai pour que votre voyage se déroule au mieux. J'ai réussi à découvrir que le coquillage arc-en-ciel que le maire de Sandorino recherche est sur une île, quelque part. Mais je n'ai pas la moindre idée d'où peut bien se trouver cette île. Ha, ha, ha. De plus, j'ai déjà dépensé tout l'avance que m'avait donné le maire. Que vais-je faire ? Ah, on me demande bien dans quoi tu as dépensé cette avance. Surtout que sur une île. Merci beaucoup, hein. Ça m'aide. Euh, le berge en maison du maire, on va dire. Ah, d'accord. Donc là, il n'y a personne. Un. Ouh là là. Deux pierres. Les trucs qui traînent. Bon alors. Si seulement j'avais du jambon fumé, je pourrais préparer un repas formidable. Plus tard, je me rirai avec Tarta. Ça va pas être de la tarte. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ah, désolé. Ah, dommage, j'en avais un tout à l'heure, mais je l'ai donné aux soldats. Bon. Qu'est-ce que j'arrive au l'heure du repas ? Tarta possède la médaille. Le médaillon qui certifie qu'il est le vrai héros. Au début, je croyais qu'il a été fausse, mais c'est bien et bien la vraie médaille du héros. Tarta est réellement le héros. En ce moment même, il doit être à la recherche de l'épée légendaire au Mont Dénadoro au Nord d'ici. Hum hum, je me demande d'où il a obtenu cette médaille d'ailleurs. A côté du lit, il se trouve un coffre scellé qui s'est transmis de génération en génération dans notre famille. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur. Si d'aventure, vous parvenez à l'ouvrir, je vous donnerai son contenu. Merci, c'est sympa. C'est vrai que c'est pas le premier que je vois et ça m'intrigue cette histoire. Je suppose qu'on apprendra à le faire peut-être lorsqu'on ira à l'époque de l'Antiquité. La grotte située dans la montagne à l'est de Dénadoro est appelée la grotte des mystiques. Chaque fois que je m'y rends, ça me donne la chair de poule. Très intéressant tout ça. On a encore une grotte. Une grotte ici ? Caverne des monts. Ah ouais. Ok, je vois. On ne peut pas y accéder. Bon, au moins, c'est où c'est. Bon, sur ce, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Maintenant, allez au mont Dénadoro. Au prochain épisode ! Ah 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 ! Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501